Lorsque François Mitterrand dénonça, dans un discours resté dans les mémoires, l'argent qui corrompt et l'argent qui tue, il ne pensait certainement pas au Honduras, et Bertha Cacérès n'était pas encore née. Pourtant, ce sont ces mêmes forces obscures de l'argent qui la tueront, le 3 mars 2016, à l'âge de 43 ans. Bertha Cacérès a été assassinée parce qu'elle était devenue la voix des Amérindiens de son pays. Bertha Cacérès a été assassinée parce qu'elle retardait la curée, qui, comme Zola l'a montré, suit toujours les coups d'État. L'affaire qui va la conduire à sa fin tragique commence en 2006. Elle a déjà une réputation nationale. Elle a cofondé, il y a près de 20 ans, le Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras. Les décideurs redoutent son pouvoir de nuisance, sa capacité à mobiliser les opprimés. Un jour, les paysans du Rio Blanco viennent la voir, pour lui parler des machines. Des machines qui sont arrivées sur leur terre, lui disent-ils. Des machines énormes, agressives et hurlantes, avec des hommes mauvais qui aboient des ordres incompréhensibles. Les moteurs crachent leur épaisse fumée noire, les premières maisons sont rasées, Les hommes du village sont sauvagement repoussés, frappés, humiliés sur la terre de leurs ancêtres. Le grand travail de destruction a commencé. Les hommes, avec leurs machines, ont agressé la rivière. La rivière n'est pas un endroit sacré pour l'homme blanc en costume. C'est un nouvel Eldorado, riche d'une matière première qui a l'avantage de se présenter comme propre aux yeux du monde, d'être estampillé développement durable. Plus lucratif que le charbon, qui crée des problèmes d'image, c'est la houille blanche. L'électricité produite grâce à l'énergie hydraulique. Le premier problème auquel Bertha Caceres et ses amis doivent faire face, c'est que personne ne sait d'où viennent ces machines. Qui les commande ? Pourquoi elles sont là ? En violation de tous les traités protégeant les droits fondamentaux auxquels le Honduras est parti. Personne n'a été prévenu du commencement des travaux. Aucune consultation, aucune information des Indiens du Rio Blanco n'a eu lieu. Les avis d'expulsion sont arrivés en même temps que les machines, les délais de recours déjà expirés. Très vite, Bertha Caceres comprend qu'il s'agit d'un projet de barrage gigantesque qui va détruire la rivière. Sans la rivière sacrée, les paysans n'ont plus d'eau. La population n'a plus de nourriture. Si la rivière est agressée par les machines, c'est toute la communauté qui est en péril de mort. Le combat pour la rivière Ricoche, ce n'est plus seulement un combat pour la terre, c'est un combat pour la vie. C'est que l'écologie des pauvres ne se joue pas à la COP21 ni même à la COP22. L'écologie des pauvres indiens du Rio Blanco ne se joue pas sur le tri sélectif des déchets. Des déchets, ils n'en produisent pas, ou si peu. L'écologie des pauvres, c'est d'abord une question de vie ou de mort. Quand on interroge ces paysans qui luttent pour leur terre, ils disent « on défend la terre avec notre sang ». Bertha Caceres se démène. C'est le combat de sa vie pour sauver son peuple et sa terre. Elle mobilise, va jusqu'à Tegucigalpa, la capitale, il tient des réunions publiques, rencontre des décideurs, des journalistes, des activistes. Elle obtient des informations, elle dépose des recours, alerte la communauté internationale, elle fait bouger les choses. Elle se met en danger. En juin 2009, elle assiste impuissante au coup d'État qui renverse le président élu, accusé de mauvaise fréquentation depuis qu'il s'est rapproché de l'alliance bolivarienne Hugo Chavez. Dans les quelques semaines qui suivent le putsch, des dizaines de concessions sur l'eau et les mines sont octroyées. Plus du tiers des ressources naturelles du pays sont privatisées. C'est la curée. La grande ruée vers la houille blanche. Alors, le danger pour Bertha Caceres change de nature. Une répression féroce s'abat sur les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement. De 2009 à 2016, au moins 120 militants des droits humains et de la protection de l'environnement seront assassinés. Bertha Caceres se sait désormais en danger de mort. Elle reçoit des dizaines de menaces. Sa famille aussi est en danger. Car elle connaît les méthodes des voyous. Elle devine, sans jamais les avoir prouvées, les liens troubles qui unissent la caste dirigeante de son pays avec les maras, ces gangs si violents qui gangrènent la société hondurienne comme un cancer. On a menacé de tuer son fils et de violer ses filles. Ses enfants ont fui. Elle a décidé de rester. Désormais, elle vivra dans une semi-clandestinité, n'utilisant plus son téléphone, passant rarement plus d'une nuit au même endroit. La Cour inter-américaine des droits de l'homme a déjà enjoint au gouvernement de la protéger. Mais le gouvernement hondurien n'a que faire des injonctions de cette Cour parce qu'il n'a que faire des droits fondamentaux de ses citoyens. Il a pourtant signé, puis ratifié, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. S'il y existe des institutions, une Cour suprême, des voies de recours, tout ça n'est qu'une façade, un paravent, un cache-misère. Au Honduras, et je pèse mes mots, l'État assassine impunément certains de ses citoyens. Il assassine ceux qui ont l'audace de se révolter. Bertha Caceres et ses amis continuent d'avancer au péril de leur vie. Et leur activisme commence enfin à payer. La participation de banques européennes d'aide au développement à ce projet scélérat est révélée. Grâce à la protestation locale, faite au péril quotidien de la vie de chacun des protestataires, le chantier est retardé, l'approvisionnement perturbé. Bertha Caceres arrive même à faire reculer la Banque mondiale face au scandale qui est en train d'éclater au grand jour. Des informations sur la brutalité des forces armées chargées de défendre le site sont diffusées. Un mélange de l'armée régulière du Honduras et de forces de sécurité privées. Les mercenaires, dans les deux cas. Pas de gaz lacrymogène ni de matraque. Cela manie la machette et la mitraille. Ils répriment férancement, emprisonnent sa motif. Ils torturent et tuent impunément. La police, présente sur les lieux, laisse faire. L'entreprise chinoise, chargée de construire le barrage, lassée de tous ses contretemps et sentant venir le scandale, se retire également du projet. Bertha Caceres croit être sur le point de gagner le combat qui sauvera son peuple. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de signer son arrêt de mort. L'armée ou Honduras établit des listes. Nom, adresse, photo, activité, vie de famille, des cibles à éliminer. Elle sait l'existence de ces listes. Elle sait aussi que son nom y figure à la première place. Plein cœur de la nuit, ce 3 mars 2016, à la Esperanza. Le jour est tombé il y a longtemps déjà et l'aurore n'est encore qu'un fragile espoir. Bertha Caceres est chez elle, à la Esperanza. Et elle doit rêver. Elle repense sûrement au chemin parcouru, à tous ses sacrifices, à toutes ses souffrances. Depuis moins d'un an, elle jouit d'une popularité nouvelle. Le prestigieux prix Goldman pour l'environnement lui a été décerné en 2015. Une consécration. Elle se dit qu'à travers sa voix, le monde entier a entendu parler de son peuple, les Indiens lincas du Rio Blanco, qu'elle a enfin disposé d'une tribune à la hauteur de sa cause. La protection de la terre de ses ancêtres et de la rivière sacrée. Elle a reçu le soutien public de célébrité mondiale, l'acteur, Leonardo DiCaprio, l'activiste, Naomi Klein. Ça y est, pense-t-elle, ça y est, les temps obscurs sont derrière nous. Elle ne sait pas que, dans l'obscurité qui enveloppe son corps endormi, deux ombres meurtrières se faufilent déjà. Les tueurs entrent dans sa maison à la faveur de la nuit. Ils vont frapper pendant son sommeil, pendant son seul moment d'abandon. Ce sont des lâches, des lâches. Comme le sont tous ceux qui profitent de la violation des droits fondamentaux. Parce que proclamé au péril de sa vie, comme l'a fait Bertha Cacérès, le droit des hommes à bénéficier d'un environnement sain, c'est simplement proclamer le droit à la survie des hommes qui y vivent. La lâcheté de ces assassins j'ai une lumière éclatante sur le courage de Bertha Cacérès. Une lumière éclatante sur le courage de cette femme qui, malgré les menaces et les intimidations, n'a pas prié. Au journaliste étranger, venu l'interroger en 2013, elle dit « Je ne peux plus marcher librement sur ma terre. Je ne peux plus nager dans la rivière sacrée. Je suis séparé de mes enfants, mais je ne partirai pas. Je suis une combattante des droits de l'homme. Je n'abandonnerai pas le combat. » Elle a tenu parole. Et s'ils ont tué Bertha Cacérès, c'est parce qu'elle avait la nuque raide de ceux qui ne plient pas. La nuque raide du premier esclave qui refusa d'obéir. La nuque raide du premier sans-culottes qui se jeta sur la Bastille. La nuque raide de ce chef de la Résistance qui refusa de parler sous les tortures de l'ennemi. La nuque raide, enfin, de tous ces révoltés qui décident de placer leur idéal de justice au-dessus de leur propre vie, tutoyant ainsi l'éternité. Bertha Cacérès est morte, mais son combat pour la terre et pour les hommes vivra. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021